Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment on peut réserver facilement un anniversaire en ligne chez Grenadine et Crayonnade. Vous arrivez sur le site, vous sélectionnez anniversaire et là anniversaire chez Grenadine. Vous allez arriver sur cette page qui va déjà dans un premier temps vous présenter les différentes offres que nous proposons. C'est une offre standard avec décliné sur quatre thématiques et décliné selon le nombre d'enfants que vous aurez. Ensuite, on va vous présenter les options que vous pouvez avoir. Et ici, le clic « Je réserve maintenant » sur lequel vous cliquez. Arrivé ici, vous pouvez vous amuser à aller sur les différentes pages. Cependant, au moment où il faudra concrétiser la réservation, il faudra absolument être connecté. Je vous engage à le faire dès le début, ça vous évitera d'abord à tout recommencer. Donc, pour se connecter, vous faites ici. Si vous n'avez pas de compte, on va vous demander votre numéro de téléphone et vous envoyer un SMS, ce qui va être assez simple et rapide. Et si vous en avez un, comme c'est mon cas, vous allez remplir votre numéro de téléphone. Ainsi que le mot de passe qui est associé au compte. Et là, je suis bien connecté. Maintenant, vous allez aller dans l'onglet anniversaire qui est celui-ci. Et on va vous proposer les différentes options. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a 4 thématiques et 3 possibilités, 6, 10 ou 15 enfants. Si vous ne savez pas encore, au moment où vous allez distribuer les cartons d'invitation, le nombre d'enfants qui sera effectivement présent, ce qui est complètement normal. Vous sélectionnez le nombre d'enfants qui vous semble le plus cohérent. Vous invitez 10 enfants. On va sélectionner un anniversaire jusqu'à 10 enfants. Vous avez jusqu'à 3 jours avant la date de l'anniversaire, de la fête d'anniversaire, pour nous indiquer le forfait réel que vous voulez. Si vous voulez passer à 6, parce que finalement, vous n'avez eu que 5 réponses, plus votre enfant qui fait 6 en tout, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et on vous passe sur le forfait à 6. Inversement, si vous voulez que vous avez plus de réponses, on passe sur le forfait à 15. Disons maintenant que j'ai envie de réserver un anniversaire princesse jusqu'à 10 enfants, peu importe. Je me mets ici. Et ce qui va être important, c'est que vous voulez sélectionner un anniversaire. Le nombre d'enfants a déjà été précisé au-dessus. Vous êtes jusqu'à 6, 10 ou 15. Vous, vous êtes un anniversaire, donc un seul participant. Si vous mettez 10 enfants, par exemple, vous allez avoir un devis qui va être 10 fois supérieur à ce que l'on propose effectivement. Là, vous pouvez choisir la date. Alors, soit vous voulez tâtonner, est-ce que le 4, il y a de la place ? Non. Le 5, est-ce qu'il y a de la place ? Oui, là, il y a de la place. D'accord ? Soit les horaires s'affichent et ça veut dire qu'il y a de la place. Ça, c'est l'horaire de démarrage. Ça se fait que l'anniversaire dure 3 heures. Soit il n'y a écrit aucune disponibilité et ça veut dire que c'est complet. Par exemple, est-ce que le 8 février, il y a de la place ? Non, chez les princesses, c'est encore complet. Là, vous ne pouvez pas descendre beaucoup plus loin. D'accord ? Je n'ai qu'une semaine devant moi de visibilité. Donc, du coup, c'est ici que vous allez pouvoir choisir la date qui vous intéresse. Par exemple, je veux voir si le 12 mars, j'ai l'anniversaire Ligue Princesse. Et non, le 12 mars, c'est complet. D'accord ? Est-ce que par hasard, le 11 mars, il y avait de la dispo ? Oui, il y a de la dispo. Le 11 février, il y a de la dispo. Je peux choisir ici l'horaire de démarrage. Si je veux effectivement aller sur le mois de février, je vais ici. Je peux même aller jusqu'en mai. Peu importe. Est-ce que le 10 mai, il y aura de la... Eh bien non, c'est pris. Et si, voilà, 15 heures. Ça me paraissait un peu loin quand même dans les dates. Donc, je peux commencer mon anniversaire sur Princesse Licorne le 15 mars. Le 15 mai, pardon. Je vais y arriver. Une fois que vous êtes ici, vous devez valider votre besoin. Et donc, du coup, cliquez sur l'horaire. Là, on va vous demander le prénom de l'enfant, ainsi que sa date de naissance. La date de naissance, elle va nous permettre, pour nous, de bien connaître les enfants. Savoir si on va avoir fait un boom pour des enfants de 4 ans ou des enfants de 10 ans, d'une part. Et d'autre part, ça va nous permettre d'avoir les bonnes bougies sur le gâteau. Là, je vais pouvoir aussi sélectionner les options que je veux. Par exemple, j'ai envie de faire maquiller tous les enfants. Et j'ai envie d'avoir des pop-corns pour tous les enfants. Voilà, bon, peu importe. Je choisis mes options et je fais valider. Et là, va m'apparaître le devis global. J'ai un anniversaire avec le maquillage de groupe et les pop-corns. Je vais avoir à payer 50 euros d'acompte de réservation. Vous ne payez pas la totalité. Vous ne payez que 50 euros d'acompte. Si vous voulez changer la date, on la changera gratuitement. Si vous voulez annuler la date, on vous remboursera, moins les cartons d'invitation à calendrier de l'avent, sous forme d'avoir valable 3 mois. Une fois que vous êtes OK avec l'offre, vous pouvez rentrer votre numéro de carte bleue et pouvoir payer et réserver. Si d'aventure, vous ne voulez pas payer par carte, mais vous voulez payer par exemple en chèque vacances. Dans ces cas-là, il faut que ce soit moi qui fasse la réservation. Et vous avez quelques jours pour venir régler la compte en chèque vacances directement au parc. Une fois que vous avez réservé votre anniversaire, vous allez recevoir un mail de confirmation. Et dans ce mail de confirmation, on va préciser la date, les horaires et les options. Les options, vous pouvez les rajouter plus tard si vous avez envie. Ou si vous avez choisi une option, vous pouvez aussi la retirer tant que c'est au moins 48 heures avant pour une question d'organisation. Une fois que l'anniversaire est réservé, vous allez pouvoir tout simplement venir au parc, prendre les cartons d'invitation, ainsi que le calendrier de l'avent anniversaire que l'on offre à votre enfant. Voilà, j'espère que tout est clair, que cette vidéo vous a bien servi. Et je vous dis à très vite. N'hésitez surtout pas à m'appeler si besoin. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada